Générique ... Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur KTO dans l'émission VIP. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Elie Chouraki, une figure importante du cinéma français. Il a réalisé une douzaine de films et est en train de préparer un tournage qui commencera au mois de juin, on en parlera tout à l'heure. Et il sera rejoint en seconde partie d'émission par Patrick Ourcade, photographe, ancien directeur artistique du magazine Vogue. On commence avec vous, Elie Chouraki, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'évoquais à l'instant le tournage du film que vous êtes en train de préparer, que vous allez donc commencer au mois de juin prochain, qui est une adaptation du livre de Fabien Imbert, lequel livre s'intitule L'origine de la violence, qui a d'ailleurs reçu le prix Renaudot. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'adapter ce roman-là ? Parce que c'est une histoire qui est absolument extraordinaire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est professeur de français et qui, lors d'un voyage scolaire avec ses élèves à Weimar, va découvrir à Buchenwald, à la fin de la visite de Buchenwald, il y a une photo qui est une photo du visage d'un déporté qui ressemble terriblement à son père quand il était jeune. Ça le trouble terriblement, il en parle à son père et il se rend compte que son père lui répond un peu à côté. Il va commencer une enquête sur sa vie, donc sur son passé, sur son enfant, sur sa famille, et la terre va s'ouvrir sous ses pieds. Et cette origine de la violence, cette violence qu'il a en lui depuis toujours, depuis qu'il est enfant, il va enfin comprendre pourquoi elle est là et il va se rendre compte que ce n'est pas le mensonge qui est difficile, mais c'est ce silence, ce silence oppressant. Et je trouve que c'est très emblématique de ce qu'on vit. On a l'impression que sur notre passé, et parfois sur notre présent, on nous cache beaucoup de choses, que tout se fait dans un certain mystère, et c'est ce mystère qu'il faut dissiper pour qu'enfin peut-être on puisse vivre à peu près normalement et respirer en tout cas à plein poumon. Précisément, ce thème de l'identité, c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup, que vous avez déjà exploré souvent dans vos précédents films ? Oui, parce que sans racines, on n'existe pas. C'est-à-dire que si on nous coupe nos racines, tout d'un coup, on s'effrite, on disparaît. On ne peut pas… Moi, j'ai des enfants, j'en ai beaucoup, et c'est vrai que je vois bien qu'ils ont besoin de savoir d'où ils viennent, qu'ils sont, quelle est leur descendance, si elle est lointaine, pourquoi ils sont arrivés ici. C'est-à-dire que toute leur histoire, c'est aussi ce qui les construit. Et en particulier, dans les années qui ont suivi la guerre, il y a beaucoup de choses qu'on a voulu taire. Et aujourd'hui encore, sur nos origines, sur ce qu'on est, les gens ont une espèce de pudeur à dire les choses. Je pense qu'au contraire, il faut dire, il faut avoir le courage d'appartenir à une communauté, la force d'appartenir à une religion, avec évidemment une expression qui est une expression apaisée et fraternelle avec les autres. Mais il faut être ce qu'on est, il faut être le bloc de vie qu'on représente. Précisément, puisque vous évoquez la question des racines, vous êtes vous-même originaire d'une famille juive d'Afrique du Nord qui est venue s'installer en France. Dans quelle mesure est-ce que ces racines-là ont joué un rôle déterminant et vous ont aidé à vous construire ? Elles sont très importantes parce que, alors je vais vous donner cet exemple, c'est-à-dire quand j'étais enfant, on parlait très peu de judaïté à la maison. On savait qu'on était juifs, mais il y avait ce traumatisme terrible de mes parents, qui allaient traverser la guerre, qui ont perdu un frère, moi, un enfant, pendant cette guerre, qui ont fui, qui se sont cachés, qui ont eu peur, qui ont eu froid, qui ont eu faim. – Ils étaient en France au moment de la fin de la guerre ? – Ils étaient en France, absolument. Et donc, ils n'en parlaient plus, comme si c'était quelque chose de… Je n'ai pas le souvenir d'une conversation avec mon père ou ma mère où on parle de la guerre, où mon père m'a dit, voilà, j'ai fait ça, on a fait ça, on s'est déplacés, parce qu'ils ne voulaient pas, c'était comme quelque chose qu'on devait oublier. – Comme dans beaucoup d'autres familles juives françaises, d'ailleurs. – Exactement, et ce silence, ce silence oppressant. Et donc, d'une certaine façon, mon frère, mes soeurs et moi, on a été coupés de notre histoire, de nos racines. – Et c'est quelque chose vers quoi vous avez eu envie de retourner après, pour comprendre ? – Et après, tout d'un coup, j'ai redécouvert… En fait, j'ai découvert qui j'étais. – Comment ? Comment vous m'avez pris pour l'avenir ? – J'ai découvert qui j'étais parce qu'en comprenant en petit à petit ce qu'était être juif, en comprenant d'où venaient mes parents, en enquêtant, en essayant de savoir de quel village, de quelle ville il venait, pourquoi Isabelle la catholique, ensuite qui chasse les juifs d'Espagne, ensuite cette diaspora, ensuite l'Algérie, moi, je suis tellement français, je suis né à Paris dans le 19ème, je suis vraiment un gosse de Paris, quoi. Mais en même temps, d'une certaine façon, je sais qu'il y a un Olivier quelque part en Méditerranée qui me représente, qui fait que je suis qui je suis. – Vous êtes le dernier d'une fratrie de quatre enfants. La famille, c'est une valeur qui compte beaucoup pour vous ? – Ah oui, oui, absolument. Mais encore aujourd'hui, je ne passe pas une semaine sans parler à mon frère, mes sœurs. Malheureusement, on n'a plus nos parents, mais c'est le socle, c'est le point d'appui. C'est là où on est sûr d'avoir, enfin, je vais en tout cas dans ma famille, je sais qu'il y a des familles qui sont plus compliquées et qui se déchirent, mais en tout cas dans ma famille, c'est là où je suis certain d'avoir un regard sur moi qui est un regard tranquille, apaisé. – Alors, revenons à votre film que vous êtes en train de préparer, donc L'origine de la violence. Vous avez initié quelque chose qui est assez rare, pour ne pas dire quasiment inexistant pour la réalisation de ce film. Vous avez fait une sorte d'appel au don, expliquez-nous. – Oui, vous savez, il y a un phénomène qui se développe aux Etats-Unis depuis maintenant des années, qui génère des millions de dollars, qu'on appelle un crowdfunding, c'est-à-dire littéralement traduit, appel à la foule pour financer un projet. Alors, c'est des projets de toutes sortes. Et en fait, un garçon est venu, il avait lu le scénario, dans le cadre d'une sofica, il est venu me proposer de mettre en place ça. Et j'ai trouvé ça formidable. – Alors, par quel biais vous passez ? Comment les gens ont-ils connaissance de ce film ? – Sur Internet, Elie Chouraki, L'origine de la violence, et ils arrivent sur ce site, et on leur explique ce qu'est le film, et comment ils peuvent être coproducteurs du film. Comment est-ce qu'ils peuvent participer au financement du film, et ce qu'ils peuvent en retirer de plaisir ? Plutôt que d'être en fait un spectateur passif, qui va aller voir un film terminé, ils vont devenir, ils vont pouvoir suivre le film de A à Z, sa fabrication, le tournage, ils vont avoir des photos axées. Et en plus, ils vont, si jamais le film marche, ce que j'espère, si jamais il marche, ils vont avoir des retours sur investissement. Donc c'est un truc qui est très bon. En plus, en dehors du fait que ça apporte de l'argent à la production, ça permet un buzz sur la toile, c'est-à-dire que les gens échangent autour du film et suivent le film depuis sa création. – C'est un peu ce qui s'est passé au Louvre récemment, quand ils ont lancé un appel au don pour les trois grâces de Cranars, ce qui était quelque chose d'assez inédit également. Mais alors, pour revenir à l'appel au don que vous avez lancé, c'est assez étonnant, parce qu'on entend très souvent en ce moment, c'est l'objet d'une polémique, on entend très souvent dire que le cinéma français est trop subventionné, bénéficie de trop d'aides. Et finalement, vous, il n'y en a pas tant que ça, puisque vous êtes obligé d'aller en chercher. – Mais il n'y en a pas. Moi, je suis dit que je vais sûrement avoir des aides, parce que le cinéma français, la force du cinéma français, c'est celui-là. Mais vous voyez, par exemple, je n'ai pas de télévision, je n'ai pas de… je n'ai pas France d'autre. Moi, vous savez, quand j'ai commencé à travailler sur ce film, je me suis dit, écoutez, il y a un truc qu'on aura à tous les coups, c'est ou Arcte, ou France 2, ou France 3, une télévision nationale, quoi. Parce que c'est un film qui est tellement important. Le Renaud Do, par exemple, a été aussi… le livre de Fabrice Imbert a été dans toutes les écoles, il a été commenté dans les lycées, donc je me suis dit, bon… Et en fait, ils ont tous refusé, pour des raisons que je ne m'explique pas, qui sont assez mystérieuses, mais en fait, ils ont refusé. En revanche, les Allemands sont coproducteurs, en revanche, j'ai vraiment des gens qui sont très enthousiastes sur le film, mais le service public a refusé. – Ça vous choque que le service public puisse refuser de s'associer, de financer des œuvres qui sont quand même des œuvres majeures, qui ont été commentées dans les lycées, là où ils vont peut-être subventionner… – Ce qui me choque, c'est de ne pas savoir, par exemple, sur France 2, j'ai rencontré la jeune femme qui s'occupe de la direction du cinéma à France 2, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ce qui me choque, c'est de ne pas savoir qui décide. J'ai demandé après, quand on m'a dit, ben non, finalement, on ne va pas le faire, j'ai demandé, mais qui a décidé ? Il y a une commission ? Qui est dans la commission ? Tout ça est très opaque. Je n'ai jamais pu savoir Valérie Boyer, qui était derrière Valérie Boyer, si Valérie Boyer décidait seule à France 2, ou s'il y avait une commission, ce qui me paraît logique. quand on parle d'un cinéaste comme moi, qui a fait ses preuves d'un livre qui a le prix Renaudot, d'une aventure qui est une aventure sur l'achat, sur la déportation, sur la mémoire, c'est vrai qu'on s'attend à être mieux reçu, même chez Arte, par exemple. – Le casting, en plus de ce film, on fait appel à des acteurs très reconnus, très renommés, comme Virginie Ledoyen, André Dussolier, Michel Galabru, Nicolas Duvauchel, Michel Bouquet, Muriel Robin. – C'est des acteurs qui se sont imposés à vous, c'était une évidence pour eux de leur faire appel pour ce film ? – Mais vous savez, c'est très curieux, mais c'est depuis toujours. Il y a une rencontre entre une histoire et des comédiens. Les acteurs que vous citez, je leur ai envoyé le scénario, il y a eu un enthousiasme immédiat, mais même un désir fou de faire le film, parce que le film est compliqué à monter, il y a maintenant des mois et des mois, presque un an et demi que je mets le film en place. Et ils attendent, et à chaque fois que je leur dis ne vous inquiétez pas, je travaille, à chaque fois ils sont là avec leur enthousiasme et leur force, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont faire œuvre en participant à ce tournage, comme nous tous d'ailleurs. – De manière générale, dans le choix de vos comédiens, vous faites vraiment totalement confiance à votre intuition ? – Oui. – Est-ce que vous avez le sentiment que le talent, finalement, c'est une forme de grâce divine, quel que soit le talent, en ce qui vous concerne, c'est le talent de la réalisation, d'écriture ? – Il y a deux choses. Grâce divine, c'est un peu fort comme terme, mais en tout cas, il y a effectivement un don. On ne peut pas être un grand acteur s'il n'y a pas quelque chose de particulier au départ. Mais c'est comme pour tous les métiers artistiques et j'ai envie de dire, même pour tous les métiers, même dans l'économie, on a un talent pour compter ou on ne l'a pas. Un acteur, vous savez, c'est très mystérieux un acteur. C'est une alchimie d'intelligence, de compréhension et puis de brutalité, d'instinct. Un acteur lit un rôle, il s'en empare, il devient le personnage qu'il a interprété, il crée quelque chose qui, parfois même, le dépasse lui-même parce qu'il est tellement pénétré par son personnage, pénétré par son rôle qu'il donne... Vous savez, c'est comme un écrivain. Parfois, un écrivain, quand j'écris, par exemple, un scénario, parfois, je relève la tête à la fin de ma journée, je relis ce que j'ai écrit et je me demande si c'est moi qui l'ai écrit. Parce qu'il y a quelque chose, une dichotomie qui s'installe entre ce que vous faites, ce que vous créez et qui vous êtes. Donc, oui, je pense qu'il n'y a pas une grâce divine, mais une grâce, en tout cas, oui. – Et en ce qui concerne l'inspiration, elle vous vient d'où quand vous écrivez, justement ? – C'est très mystérieux aussi. C'est très mystérieux, c'est-à-dire que c'est une sorte d'évidence. Et d'ailleurs, depuis maintenant des années, je ne fais plus que des films qui sont des évidences pour moi. Je me jette dans… Vous savez, c'est très curieux, l'origine de la violence, par exemple, le film que je vais faire. J'ai lu un article qui faisait quatre lignes dans un journal. Je n'avais pas lu le livre. Et j'ai appelé l'éditeur, j'ai dit, je veux les droits. – Tout de suite, avant même d'avoir lu le livre. – Tout de suite. Il ne savait pas que je n'avais pas lu le livre. Et il m'a dit, mais il y a beaucoup de gens qui sont sur les droits. J'ai dit, non, non, mais c'est pour moi. Et je me suis mégaré pendant un an pour avoir les droits, parce qu'il y avait d'autres metta en scène, d'autres producteurs, et même aux États-Unis, qui voulaient les droits de ce livre. Et c'est ma rencontre avec Fabrice qui a été déterminante. Bon, là, à ce moment-là, j'avais lu le livre. Et j'étais vraiment… J'avais qu'une seule crainte, c'est de ne pas pouvoir le mettre en scène. Et c'est la rencontre avec Fabrice qui a été déterminante, car on s'est extraordinairement bien entendu. J'ai deviné qui, pourquoi il avait écrit ce livre. J'ai deviné qu'en fait, lui-même se cachait derrière ce livre, qu'il y avait une grande part d'autobiographie. On est devenus amis, on a commencé à travailler, on a eu envie de faire le film ensemble. – Ce n'est pas la première fois que vous adaptez un roman au cinéma, puisque très récemment, vous aviez déjà adapté le livre « Au Jérusalem », le best-seller de Dominique Lapierre et Larry Collins. Est-ce que c'était une volonté de rétablir des idées fausses au sujet d'Israël et de la Palestine ? – Oui, absolument. Vous savez, des idées fausses au sujet d'Israël et de la Palestine, il faudrait les rétablir tous les jours. Si on écoute les médias, si on écoute ce qu'on dit, ce qu'on raconte, les décisions qui sont prises, on a l'impression toujours, par exemple, qu'Israël en France est toujours le méchant qu'il faut mettre au coin. Alors qu'en fait, quand on regarde objectivement les choses, on a le Hezbollah, le Hamas, qui sont alliés de la Syrie, qui sont eux-mêmes alliés de l'Iran. Je ne dis pas qu'il y a un côté méchant chez tous ces gens, c'est des braves gens, mais il y a quand même un côté un peu inquiétant. Et de l'autre côté, les États-Unis qui sont alliés avec les États-Unis, l'Israël qui est allié avec les États-Unis, eux-mêmes allié avec l'Europe. Donc, je ne dis pas qu'il y a des bons et des méchants, mais quand on regarde objectivement les choses, on se dit quand même qu'il y a un côté très démocrate, les grandes démocraties, avec des votes, avec la voix du peuple, avec une opposition forte et libre qui peut s'exprimer, une presse totalement libre, puis d'un autre côté, quand même, des dictatures qui sont extrêmement violentes. – Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aussi des idées fausses au sujet de l'islamisme montant, mais aussi de la situation des chrétiens en Terre sainte ? – On est sur un problème de religion au XXIe siècle, Malraux avait raison, le XXIe siècle sera… c'était le XXe ou le XXIe, je ne sais plus, religieux ne sera pas. On est face à un problème de religion, c'est-à-dire que maintenant, surtout l'islam, essaie d'entraîner dans son extrémisme les êtres vers l'affrontement religieux. Je ne parle pas de l'islam apaisé, je parle de l'islamisme, de la caricature de l'islam, mais on a des caricatures de chrétiens, on a des caricatures de juifs aussi. Heureusement, ils sont, j'ai l'impression, chez les chrétiens comme chez les juifs, moins importants, et en tout cas, ils n'ont pas cette violence qui maintenant ressort de l'islamisme. C'est vrai qu'il faut faire attention, je pense que ce qui nous menace aujourd'hui, ce sont plus des guerres liées à des religions que des guerres liées à des mouvements économiques ou des mouvements de population de terre. Justement, est-ce que vous êtes relativement serein et confiant sur l'issue du conflit, et comment se fait-il qu'une paix au Proche-Orient soit si laborieuse à établir ? Je ne suis pas serein du tout. Je pense qu'il y a un problème qui est un problème qui est très compliqué à résoudre. Quand j'avais 18 ans, 19 ans, il y avait déjà le conflit israé-palestinien, je me disais, mais je vais à la paix. Évidemment qu'il y aura la paix, bien sûr, c'est des peuples qui sont faits pour s'entendre. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans Oujerusalem, qu'un juif et qu'un musulman étaient frères, ils venaient des mêmes racines. On a le même dieu, les chrétiens, les juifs, les monothéistes, on vient du même endroit, on a les mêmes passions, les mêmes convictions. Et puis maintenant, je me dis, est-ce qu'avant ma mort, je verrais ces terres en paix ? Je ne sais plus, je suis dans l'inquiétude et dans le doute. Je pense qu'il y a des grandes décisions politiques à prendre. Je pense qu'on se rend compte à quel point les grandes puissances ont du mal à intervenir dans ce conflit, ont du mal à imposer une paix dans ce conflit parce qu'il y a des virulences à l'intérieur des peuples, il y a des blessures, il y a eu… Vous savez ce que disait Goldamer, côté israélien, elle disait, on pourra peut-être pardonner aux palétiens d'avoir tué nos enfants, on aura du mal à leur partenaires de nous avoir obligés à tuer les leurs. Et je pense que du côté palestinien, il y a aussi ce même genre de schéma d'esprit, donc ce sera compliqué maintenant de resserrer les liens de ces peuples. Mais, 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 toutes les guerres se sont arrêtées dans l'histoire de l'humanité, à un moment donné. – Comment est-ce que vous, vous avez envie de vous engager ? Alors bien évidemment, ce film est une forme d'engagement quelque part, mais comment est-ce que, politiquement, ou de par votre notoriété, vous avez envie, à votre niveau, de vous engager pour faire évoluer les lignes ? – Vous savez, je crois que mon engagement, il est évident, il est d'abord dans mon travail, dans mon discours, dans mon désir de paix, toujours. – Et ça, politiquement, comment vous l'incarnez ? Parce qu'il semblerait que vous ayez un petit peu évolué dans vos choix politiques au cours des dernières années. – Non, vous savez, moi je suis un homme de… je suis de centre droit ou de centre gauche en fonction des personnalités qui dirigent le pays, non pas en retournant ma veste, mais en jugeant ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent donner à mon pays et au niveau mondial dans leurs interventions. Je me méfie de tout ce qui est extrême et je ne me sens ni à droite ni à gauche. – On a quand même le sentiment qu'il y a un certain nombre de thèmes pour lesquels vous avez envie de vous battre et de vous engager, que ce soit l'égalité des droits, la justice, la liberté. Comment est-ce que vous vous y prenez justement ? – Je pense que je suis plus efficace en travaillant pour l'UNICEF, en travaillant pour des associations, en étant dans des comités de soutien, qu'en fait que dans une action politique. Je pense qu'aujourd'hui l'action politique, elle est très embarrassée, l'action politique. elle est très bloquée par un certain nombre de forces qui font que pour prendre des décisions, il faut passer par tellement de filtres qu'en fait, on a du mal à les prendre et qu'elles se ramollissent au fur et à mesure que ces filtres agissent. Donc je pense que c'est l'action civique qui est importante, c'est l'action quotidienne dans la réalité des choses, dans la réalité des faits. Des enfants vont mal, on essaie de les aider. On donne de l'argent, on va les aider, on se déplace. Je fais moins confiance aux politiques pour résoudre les problèmes immédiats. Je peux leur faire confiance pour avoir une vision à long terme sur ce que doit être l'Europe, sur ce que peut être notre rapport avec le monde musulman ou notre rapport avec les États-Unis, l'Inde, la Chine. Mais c'est vrai que sur les actions qu'il faut réaliser immédiatement, je pense que c'est la réaction civique qu'il faut avoir. – Vous utilisiez tout à l'heure le mot dichotomie. Est-ce qu'il n'y a pas justement là une dichotomie entre tous ces thèmes très forts, très sincères que vous évoquiez, qui sont le fruit d'un engagement, et le monde du cinéma, du showbiz, qu'on se l'imagine comme un monde plutôt de l'amour, strass et paillettes ? – Non, je ne crois pas, je crois que le cinéma est une… je ne vais pas dire une arme, parce que ce n'est pas du tout une arme, mais un mode d'expression qui est puissant. Ce que je dis souvent, par exemple, par rapport à la mémoire, par rapport au passé, vous savez pourquoi je veux parler de la mémoire ? Parce qu'elle construit notre futur. La mémoire n'a pas d'intérêt si elle n'est pas le début de ce qui va se construire dans l'avenir. Mais je pense aujourd'hui qu'il est plus fort de faire un film comme l'Ali Schindler ou l'Origine de la violence que de faire un documentaire sur la Shoah. Je pense que la génération qui est celle de nos enfants et de nos petits-enfants, sera plus passionnée par un film de long métrage, comme le même The Reader, le lecteur, que par un documentaire qui va ressembler à appartenir au passé. La fiction a une puissance que rien ne remplace. C'est pour ça que je pense que mon travail de cinéaste a mis souvent, mais pourquoi tu ne fais plus de comédie, les paroles, les musiques, les marmottes ? J'ai adoré faire ces films, et peut-être j'en ferai d'autres, on ne sait jamais. Mais en tout cas, aujourd'hui, je n'ai plus le désir de passer deux ou trois ans ou quatre ans de ma vie sur un film pour simplement dire que la vie est belle et que tout le monde est content. – En même temps, il y a un regard qui n'est pas toujours si optimiste dans vos films. Je pense notamment aux films Les Menteurs, où justement vous dénoncez ce monde un petit peu de strass et de paillettes que j'évoquais, c'est l'histoire d'un cinéaste qui n'en peut plus, cet univers totalement factice et mensonger. – Oui, parce qu'il y a une grande violence dans le cinéma, dans la critique et dans le parti pris et dans l'absence d'ouverture de ce… Vous savez, j'adore cette phrase de Brassens, « Non, les gens n'aiment pas qu'on prenne une autre route qu'eux. » C'est quelque chose qui est tellement vrai. Quand on fait quelque chose qui n'est pas dans le politiquement correct, on s'attire les foudres. On s'attire les foudres et je sais par exemple que moi, je me les suis attirés souvent par une partie de la critique parce que tout d'un coup, ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Je fais au Gérusalem, il leur faut 3 ans ou 4 ans pour comprendre que c'était bien de faire ce film. Quand j'ai fait « Harrison Flowers », un film sur les grands reporters et sur les guerres, sur cette femme qui part à la recherche de son mari, qui est grand reporter, les gens ne comprenaient pas. Ils ont mis des années à comprendre. – Vous avez été blessé d'ailleurs parfois par ce manque de compréhension. Je crois qu'après les menteurs, vous avez fait une recette. – Je me suis arrêté. J'ai eu le désir d'arrêter parce que je me suis dit est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que prendre des coups comme ça, il faut être fort. Vous avez fait un film, vous avez passé des années à construire un film qui est difficile à faire et quand le film sort, vous êtes sûr de votre travail. Vous pensez qu'il va toucher les gens et il y a une partie de la critique qui vous tombe dessus pour des mauvaises raisons. Alors on m'a dit que j'étais pro-israélien au Gérusalem, pro-sioniste et puis une autre partie de la critique disait que j'étais trop pro-palestinien. Donc personne n'est jamais d'accord. Mais il vous tape dessus. Et puis surtout, une partie de la critique, il y en a des bons évidemment comme partout, mais une partie de la critique est parfois médiocre, prend plaisir à faire du mal et à vous attaquer personnellement. J'avais lu une critique absolument indigne dans le Figaro sur un de mes films. Je ne revenais pas de dire ce que je lisais. C'était à la fois raciste, antisémite, à peine couvert, à peine mystérieux. C'était ordurier, diffamatoire. Et quand j'ai essayé d'avoir un droit de réponse, évidemment les portes se sont fermées et je n'ai jamais pu, j'avais écrit l'article pour répondre, et je n'ai jamais pu faire publier cet article dans ce journal. Donc vous voyez, c'est un combat qui dépasse le combat que j'ai envie de mener, moi, qui est un combat pour, vous l'avez dit, pour la liberté et les droits de l'homme, pour l'ouverture, pour la compréhension, et qui passe par des films qui sont des films difficiles à faire et durs. Ce combat de chiffonier, n'est pas celui qui m'intéresse. Donc c'est vrai qu'il y a une époque, j'ai eu envie de me retirer, et puis je suis revenu avec encore plus de force. – Je vous propose, Elie Choraki, qu'on accueille à présent Patrick Ourcade, qui lui aussi fait tout un travail comme vous sur la lumière, sur l'esthétisme, puisque c'est un photographe, qu'il a été directeur artistique pour le magazine Vogue. – Je le connais bien, – Vous connaissez, voilà, parce que je crois que vous avez l'occasion. – En fait, on est des vieux copains, on se connaît, j'ai, 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 bonjour Elie, je dois dire qu'on se connaît depuis très longtemps, je ne peux même pas dire combien de temps. – Avant-hier. – Vous vous êtes rencontré dans quel cadre alors, justement ? – Il était à Vogue, c'est ça ? – J'étais à Vogue, j'étais à Vogue et j'étais très, très proche de Karl Agarfel, puisque dans le même temps que j'étais à Vogue, je décarne à faire ses maisons et ses collections. Et puis, Karl étant quelqu'un d'excessivement ouvert à la communauté parisienne, entre autres, on avait régulièrement Anouk Aimé, qui venait nous voir, et puis Elie, voilà. – Oui, c'est le fait que je partageais ma vie avec Anouk. – Voilà, et c'était vraiment des rencontres formidables, et depuis, je n'ai cessé d'ailleurs de croiser Elie, pas très souvent, mais surtout de suivre son parcours que j'ai toujours trouvé très intelligent, non, je ne flagorne pas, très intelligent, très construit. Et je trouve que finalement, c'est ce que j'appelle, sans autorité, une leçon de vie. – Justement, est-ce que vous avez envie de réagir à ce qu'a pu dire Elie Choraki dans la première partie de l'émission ? – Alors, moi, il y a une chose dont a parlé Elie, dont je suis complètement d'accord, c'est quand il parle de dichotomie, c'est-à-dire, c'est un mot fort, on ne se rend pas compte à quel point il est inhérent, finalement, à l'être humain, car on a trop tendance à voir les humains par bloc, comme ça, c'est facile, on les range dans des boîtes, donc on est content, et puis à partir de ça, il n'y a pas de, justement, de ce qu'on appelle le fameux recul. Je trouve que quelqu'un, comme je viens de le dire Elie, à propos de son écriture, il dit, moi j'écris, et puis quand je relis à la fin de la journée, je me demande si c'est moi qui ai écrit, je trouve ça juste, et finalement, c'est un peu comme ça que devrait se regarder l'ensemble des humains aujourd'hui, ne pas considérer toujours l'instant présent, avoir un certain regard par rapport à ce qu'on a fait la veille ou le lendemain, pas pour se juger, pas pour se qualifier, mais bien plus pour essayer d'avancer, parce que finalement, c'est ça, c'est essayer d'avancer. – De regard dans votre vie, il en est beaucoup question, puisque vous êtes photographe, vous avez notamment, à l'automne 2011, présenté une exposition de photos, c'était votre première exposition de photos, et vous avez fait le choix de faire cette exposition à la chapelle Saint-Louis, la salle Pétrière, pourquoi ce lieu ? – Alors, ça a été toute une aventure bien précise, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé comme ça, à la chapelle Saint-Louis, parce qu'il y avait de la place, ni même parce que c'est un lieu célèbre d'un point de vue de culture, Nan Goldin a présenté déjà, et bien d'autres, ont présenté des expositions à la salle Pétrière, alors dans le passé, il y avait d'ailleurs le festival d'automne à la salle Pétrière, non, moi je suis nul à la salle Pétrière, parce qu'au départ je suis d'abord historien et d'architecture, que j'ai étudié la salle Pétrière en tant qu'œuvre 17ème, etc. Et finalement, la salle Pétrière, ce qui est intéressant, c'est les invalides du pauvre. Donc on a une vision un peu cistercienne, très austère, mais dans une monumentalité absolument extraordinaire. C'est quand même, d'un point de vue d'architecture, une petite parenthèse, c'est quand même une huit branche, c'est-à-dire qu'on a la croix initiale, mais à bras égaux, maintenant il y en a un qui a été raccourci au 18ème, mais c'est à bras égaux, et cantonné aux quatre angles par quatre énormes chapelles, ce qui fait qu'on avait huit secteurs. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, les huit secteurs de l'Église étaient occupés par des populations différentes. Il y avait des raisons médicales, intéressantes, pour ne pas qu'il y ait des échanges de microbes, mais il y avait également des raisons sociales. Il y avait les filles de la rue, et puis les filles repenties. Alors les filles de la rue, elles avaient le droit à une neuf, et les filles repenties de tous côtés, les nobles. Chacun sa neuf. Donc c'était assez amusant, cette répartition. – Au-delà de l'intérêt historique et architecturel du lieu, j'imagine que ce n'est pas complètement anodin de vouloir faire une exposition dans une châtelle. – C'est venu en une nuit, ma décision s'est venue en une nuit, parce que j'avais donc un certain nombre de photos que je voulais représenter ensemble. – Je cherchais le concept. Je cherchais le concept. Et brutalement, tout est venu. La puissance d'aimer, le terme est venu d'un seul coup. Et là, l'Église en tant que telle s'est imposée, pas en tant qu'Église d'ailleurs, en tant que monument catholique, mais bien plus en tant que temple universel et humain, parce qu'il ne faut pas oublier que la salle pétrière, c'est le plus grand hôpital au monde, en étendue de surface, et qu'effectivement, cet édifice qui est là au centre draine tous les malheureux, les malheureux malades et les malheureux autour des malades de toute religion. D'ailleurs, c'était assez intéressant. Je me souviens très bien du pasteur protestant qui était une grosse noire magnifique dans des robes à fleurs extraordinaires qui recevait Raymond Ricard. Ça, c'est l'anecdote. Mais pour vous dire qu'à partir du moment où mon concept est venu, moi, dans ma tête, tout était clair. Car il était hors de question d'aller présenter ces photos, c'était ma première exposition, dans un milieu que je connais très très bien et qui m'est très familier, dans le milieu justement du marché de l'art. – Le marché de l'art, parce que vous avez commencé à étudier, vous lisez tout à l'heure, vous avez fait des études d'histoire de l'art. Donc ce qui peut paraître étonnement, c'est que finalement vous ayez bifurqué vers la photo. Comment est-ce que vous avez évolué vers l'univers artistique, l'univers de la photo ? – Moi, je rejoue un petit peu, Elie, dans la construction des vies. Je trouve que tout sert à tout dans la vie et rien n'est inutile. Quand vous lui avez posé la question, par exemple, vous parlez de choses très très fortes, très puissantes, et puis à côté, vous travaillez dans un milieu dit, 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 léger, etc., qui est le cinéma, il vous a répliqué non. Et effectivement, moi, je pense que tout est dans tout. Il n'y a pas… Moi, dans ma vie, il m'arrive de faire des grands écarts extravagants. Je peux m'occuper de gens qui n'ont absolument rien à voir avec mes réflexions, qui sont des réflexions personnelles, et très… sur l'existentiel exactement. Bon, ça, c'est parce que c'est normal, ça correspond à ma période de vie aujourd'hui, etc. Il y a bon nombre d'années passées sur cette petite planète, mais autrement, je trouve qu'il est utile, parce que même, que ce soit un enfant, que ce soit quelqu'un d'idiot ou réputé comme tel, chacun, dans la vie, peut amener une réflexion à l'autre. – Vous croyez, vous, Elie, pour rebondir sur ce qu'explique Patrick Horkad, vous croyez au destin, au fait, qu'un élément en emmène un autre, qui lui-même en emmène un autre, que tout est écrit ? – Je ne dis pas que tout est écrit, mais je dis que, oui, il y a un phénomène des rencontres, des opportunités qui s'offrent à vous, des trains qui passent et dans lesquels on monte, ou qu'on rate d'ailleurs, qui est inévident. Pour prendre mon exemple, mon parcours est un parcours qui n'est fait que de ça, que de rencontres absolument improbables, extraordinaires. Moi, j'étais un jeune homme de 17 ans qui jouait au volleyball, j'étais en équipe de France de volleyball, je voulais travailler dans la presse, le beau-père de mon frère connaissait un journaliste, Jean Esquiannazy, le patron de la rédaction, de François, j'ai commencé à travailler à François, puis j'ai été… ça s'est terminé là, je connaissais un acteur qui s'appelle Charles Gérard, que j'adore toujours, et qui aimait le volleyball, qui m'a dit, mais j'ai présenté un type, c'était Claude Lelouch, j'ai rencontré Claude Lelouch… – Quelqu'un rôle déterminant, parce qu'il vous a mis le pied à l'étrier, mais c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup des fils d'œufs, des filles d'œufs dans le cinéma français, et c'est une réalité. – Rien ne vous prédisposait à la base… – Mais rien, moi, mon père vendait du vin, ma mère s'occupait de ses enfants, le cinéma pour moi c'est quelque chose de très mystérieux, j'allais tantôt au cinéma, comme tout le monde, et c'est vrai que ces rencontres, la chance, le destin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ont fait que tout d'un coup je me suis retrouvé derrière une caméra à 25 ans pour faire mon premier film, c'est mystérieux. – Patrick Courcade, vous évoquez La puissance d'aimer, c'est le titre du livre, que vous venez de publier aux éditions Michel Demol, pourquoi le choix de ce titre, La puissance d'aimer ? – Alors La puissance d'aimer, c'est bien particulier, et d'ailleurs j'ai écrit dedans un texte, il y avait l'exposition, la puissance d'aimer, ce n'est pas la force d'aimer, la puissance c'est-à-dire, c'est un potentiel qui est inhérent à chaque individu, sur l'émotion, c'est-à-dire qu'un individu, quel qu'il soit, à n'importe quel âge d'ailleurs, a un potentiel en lui-même de recevoir des émotions et d'en émettre. Et dans cette exposition, c'est même étonnant, parce que je me suis trouvé finalement avec deux natures mortes, qui étaient finalement des traces de passage d'humains. Et là où je veux rebondir sur ce que je viens de dire Elie, parce que pour moi c'est un élément déterminant de la vie, c'est le mot rencontre. Je pense que la vie est faite de rencontres. En riant comme ça, je dis moi, il n'y aurait pas les autres, je resterais au lit, c'est plus simple. Et ce qui me fait sortir du lit, c'est parce qu'il y a les autres. Et dans l'interpellation des autres, il se passe toujours quelque chose. Et c'est donc ce phénomène extraordinaire qu'a n'importe quel être humain de pouvoir émettre une émotion et d'en recevoir. Justement, c'est difficile en tant que photographe de capter cette émotion ? Alors moi, je n'ai aucun mal, déjà sur le plan visuel, parce qu'évidemment, j'ai travaillé à la direction artistique de Vogue et je m'occupais exactement de la réalisation. D'ailleurs, j'étais vraiment à l'époque. La photographie n'était pas concernée comme un grand art. Il y avait des grandes photographies, des gens comme Stiglitz, au début du 19ème, à la fin du 19ème, ont dit que la photographie est un art, mais ça a été laissé de côté. Et finalement, dans les années 70-80, la photographie était du bon pain pour gagner sa croûte. C'est ce que faisaient les reporters, les grands reporters d'actualité, et c'est ce que faisaient les photographes de mode, qui étaient essentiellement des actions. Je ne parle pas du photographe du village, qui photographiait les mariages et les enterrements. Mais la photographie, finalement, le phénomène de photographie en art, aujourd'hui, c'est tout à fait nouveau. Il a changé de statut. Il a changé de statut. Au cinéma, j'imagine que ce n'est pas forcément évident non plus de capter les émotions. Il vous arrive de faire plusieurs prises pour arriver à faire en sorte que le comédien donne le meilleur de lui-même ? – Oui. Il y a toujours un miracle, à un moment donné. Je voudrais revenir sur la puissance de l'amour, sur le titre, parce qu'il explique des choses, mais je crois que ça va encore plus loin que ça. On a la chance de pouvoir aimer. C'est un privilège. Parce que je pense que c'est ça, notre arme fatale. C'est-à-dire que c'est grâce à cette puissance de l'amour qu'on peut abolir toutes les barrières, qu'on peut faire tomber toutes les armes. Alors, c'est d'une grande naïveté de le dire. Et quand j'étais un jeune homme, quand on me disait ça, je souriais. Aujourd'hui, je suis un homme plus âgé. Je pense que, en fait, c'est la stricte vérité. Il y a une force dans l'amour qui n'existe nulle pas à rire. – L'amour, justement, il est d'origine divine, selon vous ? – My name is not God, donc je ne vais pas répondre ça. Mais par contre, je pense que ça, c'est le grand mystère, finalement. Heureusement, c'est ce qui nous différencie, et puis il n'y a pas que cette petite différence, par rapport aux ordinateurs. Le cerveau humain, d'ailleurs, ça sera l'étude de ma prochaine exposition par rapport à un travail sur la nuit, le cerveau humain est beaucoup plus intéressant, d'ailleurs, qu'un simple ordinateur, même le meilleur ordinateur du monde. Et Elie vient de mettre le doigt sur la force, vraiment maximum qu'on peut dire chez l'individu. C'est vrai que l'individu est capable d'amour, d'amour au sens large. On a vraiment une notion de l'amour, disons, de la force, de la puissance, de réaction, d'interaction, d'émotion, d'échange, etc., qui appartient à l'humain. Et ça, c'est un mystère. – Votre livre, La puissance d'aimer, c'est beaucoup une réflexion sur votre parcours. Est-ce que vous avez eu envie, à ce moment-là, de vous poser la question du sens ? – Je crois que la question du sens, ça viendra vraiment beaucoup plus tard. Pour l'instant, je me suis contenté d'écrire dans ce livre un peu la biographie de mon œil, parce que c'était un peu mon histoire. Et puis, ça m'a permis, effectivement, ça c'est intéressant, de faire une espèce de constat un peu sur soi-même. Mais je ne dirais pas que ce n'est pas un constat définitif, ça vous aide à aller plus loin. Et moi, j'invite tout un chacun, à un moment donné, il n'y a pas besoin d'éditer un livre d'ailleurs, mais à faire un petit travail comme ça. – Biographie de votre œil, justement, parlons-en, votre œil, vous avez failli le perdre, si j'ai bien compris, vous avez des sous-signes de vues, qu'est-ce qui s'est passé ? – C'était il y a quand même une quinzaine d'années, j'étais à un spectacle et brutalement, je vois descendre une neige très étonnante, une petite neige grisaille comme ça, à travers le spectacle. Alors sur le moment, j'ai cru que c'était à Bercy, j'ai cru qu'ils n'avaient pas nettoyé les cintres et qu'effectivement, la poussière tombait, il n'y avait aucune douleur, il n'y avait rien. Et puis, avec le temps, l'heure passait, le spectacle continuait, ça continuait de tomber, il y avait un œil qui n'avait presque rien, mais l'autre, ça tombait beaucoup quand même. Et alors, je me suis un petit peu inquiété, les gens autour de moi ne comprenaient pas grand-chose, et je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Et puis quand même, à la sortie du spectacle, il se trouve que j'étais à Bercy, j'ai dit, je ne comprends rien, je n'ai jamais eu de problème d'œil, j'ai filé au 15-20, c'est juste derrière. Et là, ils m'ont retenu, et je suis tombé sur une fille formidable, un chirurgien extraordinaire, qui m'a dit, monsieur, on vous opère maintenant. – Est-ce que vous avez le sentiment… – Vous perdez l'œil si on ne vous opère pas maintenant. – Vous perdez l'œil si on ne vous opère pas, est-ce que vous avez, c'est quand même le comble pour un photographe, de perdre son œil, est-ce que vous avez le sentiment, Elie Fioraki évoquait tout à l'heure la question de la chance, d'avoir eu beaucoup de chance, peut-être, d'avoir un moment cru en dimension, là aussi divine ou supérieure, qui vous aurait finalement permis de vous en sortir ? – Pourquoi dans la vie, on a certaines choses, on a certaines rencontres, on n'en a pas d'autres, on peut se permettre, on va prendre un tournant avec une voiture, on va échapper à un camion, et puis juste on va prendre le même tournant, et on ne va pas échapper au camion. Je crois qu'on ne répondra jamais à tout ça. Alors, je reste très prudent, le signe du destin, etc. – Vous avez cette phrase de Sacha Guédric, j'adore, bien sûr je crois en Dieu, mais toute manifestation de sa part sera la bienvenue. – Voilà, oui. – Alors tous les deux, vous faites un travail relativement similaire sur la lumière, est-ce que finalement, la lumière permet de montrer l'invisible ? – Ah oui, oui, oui. – C'est-à-dire que la lumière, c'est-à-dire qu'on oublie tout d'un film, d'une photo, on oublie tout sauf la lumière. C'est-à-dire qu'elle a, alors là on peut parler de divin, mais dans le sens large du terme, c'est-à-dire que la lumière est quelque chose de divin, c'est-à-dire que la façon dont elle frappe un visage, dont elle tout d'un coup éclaire un des cons, on a tous été dans la campagne ou en voiture en train de rouler, et tout d'un coup on a vu une lumière qui passait comme ça au travers des nuages, et on s'est dit, mais c'est pas possible, ça vient de quelque part d'ailleurs, et c'est vrai qu'elle révèle ce qu'on ne voit pas. Elle révèle une beauté qui sans elle n'existe pas. – Pour rebondir sur ce que vous dites, Elie Chouraki, j'ai envie de remontrer la couverture du livre de Patrick Hourkat, parce que finalement, il y a cet œil de femme, vous allez nous l'expliquer, c'est l'œil de Zakia, et on est entre la présence et l'absence. Est-ce que vous pouvez nous commenter ce cliché ? – Pour moi c'est très important, je ne fais jamais une photo, d'abord je fais très peu de photos, et quelqu'un a noté d'ailleurs que je faisais des photos quand j'étais en vacances, je n'ai jamais un appareil photo avec moi, et quand je fais des photos, c'est dans des moments comme ça, c'est comme de l'écriture, pour moi la photographie est comme de l'écriture. Et je ne fais jamais, c'est une chose qui est très très personnelle, c'est-à-dire que j'ai mes petits appareils, et j'ai une relation à l'appareil photographique qui est très spéciale, j'avais été à Guy Bourdin, Guy Bourdin qui disait que sa petite voix nasillarde… – Qu'on va peut-être voir à l'écran d'ailleurs, parce qu'on nous avait donné des photos de vous avec Guy Bourdin. – Alors Guy Bourdin disait, la photo c'est un accident, il faut que ce soit un accident. Donc moi je ne règle pas mes appareils volontairement, ils ont leur discours, moi j'ai le mien, des fois ça ne marche pas, des fois ça marche, c'est assez étonnant. Et après je demande, la deuxième provocation c'est à l'imprimerie, car je fais des tirages XXL avec une définition de photos qui n'est pas ce que devrait être normalement la définition demandée pour faire un tirage aussi grand. Et je travaille avec un graveur, qui est l'héritier des éditions Bordas, qui est Franck Bordas, qui est un type formidable, et la première fois que je lui ai demandé ça, il m'a dit, mais c'est impossible. Je lui ai dit, on va essayer. Et j'ai aimé, comme dans le cinéma, par exemple il y a des choses dans le cinéma dont je suis fou, je ne sais pas, Marcel L'Herbier qui tourne l'argent, là au-dessous de la truc de la bourse, la corbeille de la bourse qui n'existe plus, alors il fait tomber sa caméra avec une corde tordue, donc la caméra tourne comme ça, c'est des moyens techniques, bien avant Photoshop, d'ailleurs je ne photoshop aucune de mes photos, je ne les recoupe jamais, c'est un matériel brut, et pour moi c'est très important. Mais par contre, pour le sujet, le regard par rapport au sujet, je ne veux jamais attaquer un sujet. Par exemple, je photographie même deux enfants qui sont de face dans une de mes photos, ils étaient derrière moi et j'avais leur reflet dans la vitre. Jamais je ne photographie quelqu'un comme ça ou comme ça, je suis incapable, je me sens gêné. On m'a demandé ce travail et j'étais incapable de le faire. Il y a eu deux jeunes filles qui sont revenues, deux jumelles, qui sont arrivées chez moi, en vue que tu nous photographies. C'était une catastrophe, je ne savais pas où me mettre. Alors je fuyais, j'ai fuyé, je ne sais pas où vous allez les avoir. Et finalement, pour moi, la photo c'est ça. Donc c'est une recherche de présence, vous avez raison, c'est une recherche de présence, et la présence, elle est à travers la lumière, c'est ça d'ailleurs qui est intéressant, la lumière, la non-lumière. Et je dirais, je rajouterais à l'effet de lumière gravé dans la mémoire oculaire, je rajouterais également quand même certaines formes, car nous on avait noté, quand on faisait Vogue, il y avait, mettons, 200 images dans le journal. Quand on avait fini le journal, on fermait le journal, et l'image qui était gravée dans la tête, c'était une très bonne image. Et c'est pareil pour un film, on garde de films, des passages comme ça, oui. – On garde, oui, on garde dans les yeux, dans l'esprit, un plan, on ne sait pas pourquoi, une scène. – Qui vous a marqué tout particulièrement. – Qui vous a marqué, mais parce que sans doute, c'est un lié au moment émotionnel qui est raconté, mais aussi, je crois beaucoup à la lumière. – Je vous propose qu'on voit une autre photo, que vous avez la gentillesse de nous apporter, une photo de vous avec le photographe Horst, et j'ai justement envie de vous demander, quel est le photographe qui vous a le plus marqué, que vous ayez eu la chance de travailler avec lui, ou pas, d'ailleurs ? – Incontestablement Guy Bourdin. – Oui. – Incontestablement Guy Bourdin, qui était un vrai, un vrai, non seulement personnage, mais un vrai humain, qui était complètement complexé, frustré de sa vie, un véritable artiste, puisqu'il aurait voulu être cette peintre, il peignait à la manière de Balthus, ah oui, là, on me voit quand j'étais dans ma période de collection, et voilà, on assistait aux collections. Et donc, c'était une période de… – Glamour ! – Oui, glamour, glamour. Mais on n'avait pas, on vivait ça comme une surprise partie, on n'avait pas du tout l'impression d'être dans un business gigantesque. – Moi, j'adore les défilés, je trouve ça magnifique. – Il y a un moment très court, moi, par exemple, je suis très étonné, on remplit chaque année, on veut remplir à nouveau régulièrement le Grand Palais avec Monumenta, vous savez, mais finalement, on oublie un des artistes monumentaux du Grand Palais, c'est Karl Lagerfeld, il vient à chaque fois chez Chanel, quand il a fait mettre un iceberg géant, géant, au centre du Grand Palais, et qu'il a invité toutes ces dames-là, les rédactrices de mode, avec des chiffons autour qui étaient soi-disant la collection, à voir fondre cet iceberg, pour moi, c'est un événement artistique. – Ah oui, comme ça. – Là, on parle de lieux qui sont assez magistraux, assez gigantesques, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des endroits qui soient plus propices à une forme de méditation spirituelle, ou de réflexion, d'introspection ? – Écoutez, je le dis en avant-propos, Madame Ignoré n'est même pas au courant, bon, elle va peut-être le savoir grâce à vous comme ça, mais on va venir la voir avec Jean-Didier Vincent, qui est neurobiologiste, parce que ma prochaine exposition, de même qu'il y avait la logique des émotions à la salle pétrière, ma prochaine exposition, j'aimerais le faire, donc, dans le lieu de Claudie Ignoré, qui est le Palais de la Découverte. – Je pense qu'il doit y avoir toujours une logique entre, effectivement, la présentation, ce qu'on veut montrer, la photo, c'est une écriture visuelle, et une écriture qui a besoin d'une page, parce que la photo, elle flotte, on peut la mettre sur un mur, sur un autre mur, elle flotte, et je trouve qu'un lieu, comme était la chapelle Saint-Louis à la salle pétrière, comme peut-être, effectivement, le Palais de la Découverte, ce sont, à ce moment-là, des mises en page, qui, pour moi, sont évidentes. – Une rencontre entre un lieu et un sujet, finalement. – Voilà, exactement. Et pour moi, c'est essentiel. – Elie Chouaki, vous, quel est le photographe qui vous inspire le plus ? – Ah, il y en a pas mal, quand même. Il y a... Alors, j'ai une mienne, un nom qui est terrible. Mais il y a cet homme qui m'avait inspiré pour les monteurs, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est ce type qui faisait des photographies de Paris. Bouba ? – Bouba. – Voilà. – Et j'étais un jour tombé par hasard sur un de ses bouquins, sur ses photos dans un bouquin. J'avais trouvé que c'était extraordinaire, parce qu'il y a une telle maîtrise du cadre, puissance de l'expression immédiate, qui vous touche au cœur, que je pense que c'est ça des grands photographes. – Merci. Je vous propose que l'on passe maintenant au questionnaire inattendu. – Alors, vous pouvez répondre à tour de rôle dans l'ordre que vous souhaitez. Ma première question est la suivante. Quelle est l'odeur de votre enfance ? – Alors, le yogourt que je détestais. – Le yogourt ? Vous détestez toujours ? – Non, je l'adore maintenant. La laque ? – La laque, on en parlait. – La laque que mettaient ma mère et mes sœurs. Et qui a cette odeur tellement spéciale, qui est toujours la même aujourd'hui. Tout cela, vous avez mis de la laque, je veux dire, c'est drôle. – Ça vous a plongé, c'est la Madeleine de Proust. – Oui, absolument. – Quelle est l'œuvre que vous auriez aimé accomplir ? – Élie, qu'est-ce que tu aurais aimé accomplir comme œuvre ? – J'aurais aimé, je crois… C'est difficile parce qu'il y a… Vous vous rendez compte, il y a tellement eu de créateurs extraordinaires qui ont donné à l'histoire artistique de l'humanité. Mais si je veux rester dedans, dans ce que moi je fais dans le cinéma, je pense que j'aurais aimé faire Citizen Kane. C'est peut-être le film qui… Alors on parle de mémoire, sur le passé, sur d'où on vient, le lieu d'où on est, Rosebud, la luge avec Rosebud, c'est peut-être le film qui est pour moi le film le plus fort qui a été fait sur cette mémoire justement. – Et vous Patrick ? – Alors je vais prendre d'abord par un gars, parce que je suis quelqu'un qui a toujours travaillé avec mon corps, j'ai fait de la danse, j'ai tout fait dans ma vie, j'ai fait également du patinage. Mon œuvre, dont j'ai toujours rêvé, je ne l'ai pas accompli, c'est un triple Excel. Mais à côté, oui, c'est l'architecture, et je fais des scénographies, mais je n'ai jamais fait de vraie architecture. Et je crois que dans l'absolu, l'architecture pour moi absolue, c'est la pyramide, et la pyramide idéale, elle n'existe pas. – Qu'est-ce que vous avez appris l'un et l'autre de la vie que vous aimeriez transmettre ? – Waouh, ce n'était pas des questions, vous voulez que je réponde comme ça en deux minutes ? Je peux faire un roman avec cette histoire. Ce que j'ai appris de la vie que j'aimerais transmettre à mes enfants et aux autres, je crois que… – Écoutez, je vais reprendre une phrase de Prévert. La vie, c'est une succession de… Ce n'est pas tout à fait la phrase, mais d'une succession de tragédies avec quelques moments de bonheur intense, mais ne le dites pas aux enfants. – Vos enfants, vous en avez combien ? Rappelez-nous. – J'en ai quatre, plus mon beau-fils, ça fait cinq, plus, voilà, j'ai quatre enfants, j'ai deux garçons, deux filles. Je crois que c'est… Quand on est désespéré, quand on est déprimé, quand la vie nous a un peu frappés, il faut toujours garder en tête que soudain, comme le soleil, on parlait de la lumière tout à l'heure, qui arrive de derrière un nuage, soudain, le bonheur va arriver. Même dans des conditions, dans des moments extrêmement… qu'on a tous vécu, je pense, des moments très, très difficiles. – Et vous, Patrick Orcade ? – Moi, c'est le prosac humain, c'est-à-dire c'est la joie de vivre. J'ai la chance d'être issu de parents qui étaient très joyeux et j'ai eu quelques dépressions, mais très légères, très light. Et c'est vrai que je constate aujourd'hui à quel point c'est un phénomène inhérent à la société par contre une civilisation moderne. Et c'est vraiment regrettable. Ce que j'aimerais vraiment transmettre, justement, c'est de joie de vivre. Que les gens puissent rebondir, parce que finalement, la vie… On avait posé une dame, un jour, une centenaire, cette question baroque, pourquoi vous voulez vivre ? Elle a répondu, je veux savoir ce qui se passe demain. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on va transmettre, c'est-à-dire la curiosité, l'ouverture, la joie de vivre. – On terminera sur ce mot. – On a dit un truc de Woody Allen, quand tu dis, bon, j'ai eu quelques dépressions, rien de méchant. – Rien de méchant, voilà, rien de méchant. – Une petite réflexion cinématographique, une petite allusion cinématographique pour conclure. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur notre plateau. Je rappelle donc que nous accueillons Elie Chouraki, qui est venue nous parler du film qu'il s'apprête à tourner très prochainement, L'origine de la violence, mais aussi Patrick Ourcade, pour son livre La puissance d'aimer. Merci à tous de nous avoir suivis sur KTO dans l'émission VIP. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –